Bonjour à tous, c'est Marie Laguide. Je t'amène dans le Médoc à Pauillac. Pourquoi ? Parce que 15 jours, c'est le temps qu'on a gagné sur l'envoi des courriers à destination des Antilles et de l'Amérique du Sud avec la première liaison de poste aérienne entre Paris, ou plutôt Villacoublet, et Pauillac. Même si on commence souvent l'histoire de l'aéropostale avec la TECO-R, le transport de courriers par voie des airs apparaît officiellement en tant que service ouvert aux particuliers dans les années 1870 en France, et notamment pendant les sièges de Metz par les Prussiens ou de Paris avec les deux premiers ballons postaux. Le problème, c'est surtout la direction qui reste un petit peu aléatoire. En France, le premier vol postal officiel est effectué le 31 juillet 1912. Ce jour-là, le pilote emporte avec lui trois sacs de dépêche pour un poids total de 50 kg de Nancy à Lunéville, soit à une distance de 27 km. Mais moi, je vais te parler du 15 octobre 1913. Ce jour-là marque une étape importante dans le domaine de l'aéropostale, car c'est plus de 500 km qui sont couverts par le lieutenant Emmanuel Ronin. Il fut en effet le premier pilote relayant l'aérodrome de Villacoublet dans les Yvelines à Pauillac, avec à bord un sac de courrier pour le paquebot Pérou en partance vers les Antilles et l'Amérique du Sud. Le sac de 10 kg de courrier était situé dans le fuselage de l'avion, juste derrière le siège du pilote. Ce vol est considéré comme l'acte de naissance de la poste aérienne en France. On est à peine dix ans après le premier vol maîtrisé d'un avion conçu par les frères Wright en décembre 1903. C'est la toute première apparition de la fameuse griffe par avion. A l'époque, le courrier à destination des Antilles et de l'Amérique du Sud était acheminé par les paquebots transatlantiques qui partaient de Pauillac. Les sacs postaux arrivaient de Paris par le train. Un courrier posté après le départ du train devait donc attendre le navire suivant, programmé 15 jours plus tard. La liaison aérienne entre Paris et Pauillac aurait donc permis ainsi de gagner jusqu'à deux précieuses semaines. Même si le premier vol officiel de la poste aérienne venait d'avoir lieu et qu'il fut largement salué par les titres de la presse de l'époque, il n'aura pas de suite immédiate. La première guerre mondiale éclate et il faut attendre 1918 pour qu'une liaison régulière soit lancée, mais cette fois elle aura lieu entre Le Bourget et Saint-Nazaire. Ce premier vol officiel à but commercial n'aura pas la postérité de l'épopée de l'aéropostale de la Técoère lancée en 1918, qui deviendra mythique avec la traversée de l'Atlantique par Mermoz en 1930. En 1978, la poste de Gironde a émis un timbre à date qui est bien connu des philatélistes, sur lequel on peut lire le nom de Pauillac. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à demain pour ouvrir ensemble la case numéro 16. Sous-titrage Société Radio-Canada